bonjour à toutes bonjour à tous alors aujourd'hui c'est de la petite bricole mais de la bricole qui m'énerve depuis des années et des années sur cette voiture donc citroën c1 essence de façon diesel pour ce que je vais vous montrer aujourd'hui ça n'y change rien en fait ça fait des années et des années pratiquement alors qu'elle était neuve donc eh bien il y avait un des éclairages de plaques qui sont ici et ici donc celui de droite là ne fonctionne pas donc bien sûr j'ai remplacé l'ampoule plusieurs fois ça n'y a jamais rien fait à un moment ça fonctionnait mais voilà c'était pas franc et puis après après ça ça ne fonctionnait pas et puis ben voilà quoi c'est le genre de choses dont on s'occupe pas vraiment pourquoi parce que de toute façon c'est pas c'est pas gênant c'est pas sanctionnable comme étant une infraction ça ne gêne pas l'obtention du contrôle technique puisque un seul éclairage de plaques suffit mais voilà quoi ça fait des années que ça m'énerve et j'ai voulu en avoir le coeur net et donc pour faire fonctionner cette petite ampoule là eh bien il va falloir accéder à la partie du faisceau qui desserre ses éclairages de plaques et pour ça il va falloir tomber l'intégralité du bouclier donc je vais vous montrer comment ça se passe et pour faire ça de quoi est ce qu'on a besoin on a besoin d'une clé à pipe ou d'une douille de 10 on a besoin de quelques embouts torx et puis un petit tourneuise plat donc pas grand chose allez hop c'est parti alors on va déjà commencer par se glisser en dessous de la bagnole qu'est ce qu'on voit on voit déjà ici donc les éclairages de plaques donc là celui de du premier côté donc là on va en fait le dévisser la cosse en faisant un quart de tour en la dévissant normalement si ça veut bien venir voilà voilà et normalement quand vous voulez changer l'ampoule vous faites juste ça d'accord donc là on a tombé l'ampoule après sur le côté là vous avez des pattes de fixation là qui sont sur le bas du bouclier et qui sont tenus par un petit clips donc c'est un petit clip sont on sort là la tête et puis ensuite il ya tout qui vient d'accord donc on a ça d'un côté et bien sûr on a la même chose de l'autre côté voilà donc par ici donc une fois que ça c'est fait alors qu'est-ce qu'on a comme fixation en fait on va devoir défaire alors ici sur le côté gauche l'écrou du bas du bloc de feu ici voilà on tombe celui là on tombe cette fixation là voilà qui était donc ici sur le côté gauche il y a une spécificité c'est ici sous la trappe à essence donc on a un écrou qu'on va chercher avec une clé de 10 et puis ici là on a une petite fixation une petite vis ou un clip ça dépend sous le bouclier et partant de là donc ce bouclier il va falloir le déclipser de cette partie qui est ici et comment on fait en fait on le tire vers soi donc voilà on tire vers soi et ça à un moment ça va faire clic et ça veut dire qu'on l'a eu il faut y aller alors là je suis pas bien positionné pour vous le faire mais voilà hop voilà oui ça se dégraffe en fait de l'empreinte qui est sur le côté voilà et donc une fois qu'on a fait ça d'un côté voilà donc donc l'écrou du bas de feu un écrou ici l'écrou de la trappe la petite vis en dessous on a la même chose à faire de l'autre côté sauf il y a un écrou en moins donc on a l'écrou du bas de feu cet écrou là et puis la petite vis qui est pile poil ici et puis même chose on tire cette partie du bouclier là vers soi et ça se dégraffe et une fois que c'est ça donc une fois qu'on a fait donc qu'on a dégraffé le bas et les deux côtés et ben tout va pouvoir venir bon ben voilà comment ça se présente une fois qu'on a retiré le le bouclier est bien sûr tout lavé parce que quand on retire le bouclier et que ça n'a pas été fait depuis des années et des années ben bien sûr c'est complètement ça les prix dans le dans les goudrons les huiles les gras les poussières voilà donc une fois qu'on a fait ça on peut voir donc notre chemin de déclarage de plaques qui arrive donc d'ici donc ça vient d'un du poitier de servitude donc on a ce premier câble là qui a une simple bifurcation là franchement un truc un peu fragile ici là je trouve assez moyen donc tout ça se trouve pris derrière la derrière la traverse de protection ça amène donc ça au premier éclairage de de plaque celui de gauche je vais faire tenir juste comme ça voilà et puis on a là ici la poursuite qui vient donc sur l'éclairage de plaque qui est à droite voilà je vais mettre comme ça et en fait donc j'ai trouvé mon mon faux contact à force de chercher et de décosser ben donc voilà il ya une cosse ici qui est au milieu entre le l'éclairage de plaque de gauche et l'éclairage de plaque de droite donc c'est une cosse je vais rapprocher le truc voilà donc c'est une cosse qui s'emboîte avec un petit blocage ici donc pour le débloquer il faut appuyer très fort donc là comme je les ai bien détendu tous c'est bien facile sinon il faut y aller carrément avec une une pince multiprise 1 et il faut bien appuyer appuyer là sur la languette mobile pour libérer le petit crochet qui permet de faire le truc donc voilà alors comme on commande à mon habitude donc normalement j'ai déjà testé donc on devrait voir mes deux ampoules fonctionner alors voilà on a bien les les deux éclairages de plaques qui fonctionne donc je suis censé pouvoir remonter tout ça sans problème et cette fois ci bien satisfait que tout ça soit nickel chrome sauf que en dégraffant le bouclier et bien il y a une patte qui a cassé la patte voilà donc il y a tellement de soleil que je n'y vois rien donc voilà ça c'est l'intérieur du bouclier donc il est bien nettoyé intérieur extérieur et là on voit il y a une patte donc elle elle n'a pas une grande un grand intérêt pour la fixation du du bouclier elle empêche en fait de vibrer parce que ça c'est le bas du bouclier et donc il y a juste une fixation à clips qui est relativement souple et qui permet que ça ne gaudille pas avec le vent et le problème c'est que elle a pété net ici parce qu'en fait c'est la deuxième fois qu'elle pète elle avait déjà été recollé une première fois par le garage automobile qui avait fait une réparation suite à un tout petit choc arrière et ben la colle a fini par lâcher là simplement en retirant le clip de vitiation donc là j'ai recollé tout ça avec du néoprène et puis ça va attendre au moins demain toute la journée et je mettrais sans doute encore un renfort avec de la résine alors voilà comment ça se présente juste avant la repose donc j'ai refixé la petite patte de fixation du bas du pare-choc qui est ici donc avec tout d'abord de la colle néoprène pour que ça tienne et puis ensuite donc j'ai mis donc de la résine avec de la fibre de vert donc la résine c'est la résine polyester donc qu'on mélange avec le durcisseur alors ça semble suffisamment sec donc un petit tuyau moi j'avais le durcisseur bah pour le coup il était vraiment complètement durci c'est à dire que donc c'était plus que du béton qu'il y avait là dedans et évidemment j'étais bien en peine pour pouvoir le mélanger avec la résine qui est elle plutôt liquide et ce que je me suis aperçu en fait c'est que voilà ce truc là est resté au soleil et bas au soleil ça redevient un mou est parfaitement mélangeable donc voilà un petit coup de chauve sur le durcisseur je sais pas si ça modifie ses propriétés chimiques en tout cas toujours est-il que ça le rend mélangeable avec la résine et donc on peut donc faire ce type de réparation donc on verra dans le temps si ça tient mais toujours est-il que là c'est plutôt pas mal donc voilà je vais pouvoir reposer ce bouclier voilà bah c'est fini donc le bouclier est reposé donc voilà ça fonctionne à gauche ça fonctionne à droite et donc c'est reparti pour un tour et ça prend quand même pas mal de temps tout ça pour juste mettre en place un éclairage de plaque ou un éclairage quelconque d'ailleurs qui est un peu défectueux enfin bref dès lors que il s'agit pas de changer une ampoule et ben c'est bien très compliqué ça ça vous explique aussi pourquoi ben les garages et voilà quand vous leur amener un petit problème électrique à la con comme ça et ben souvent bah voilà ils vous rendent la voiture en vous disant qu'ils ont pas trouvé qu'il ya un faux contact quelque part et que bref ça va vous coûter les yeux de la tête donc bah voilà quoi c'est toujours la même chose faire soi même ça prend du temps un peu de recherche un peu de patience et puis à la fin si ça fonctionne c'est super donc voilà c'était le bricolage de ce petit dimanche allez bye